Il y a plusieurs façons de rentrer ou d'aborder la malédiction de Barcelone. C'est bien sûr une lettre au père, puisque en exergue du roman, il y a une phrase qui est tirée de la lettre au père de Franz Kafka, et qu'à plusieurs reprises, et notamment dans deux longs chapitres, le roman se transforme en une lettre au père. L'idée, c'était, comme je l'explique au début du roman, je voulais écrire quelque chose qui soit complètement en rupture avec ce que j'avais fait auparavant, notamment avec la trilogie « Mon monde, petite vie sous vide », qui était quand même très fortement marquée par les personnages des parents du narrateur, le salaud de père et la folle de mère. Et comme je mets en scène un double, Pascal Ouattes, qui est une sorte de double fantasmatique, je voulais dans ce roman essayer d'explorer une autre facette du personnage, et un personnage qui serait sans lien avec ses parents très pesants, avec ses origines. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le père s'est à nouveau invité, en fait, dans le roman, qui devait initialement raconter simplement un voyage un peu particulier à Barcelone qui a été effectué dans les années 82. Mais le père, voilà, s'impose, donc ça devient aussi un livre sur le père, avec peut-être la volonté ou le souhait cette fois d'essayer de le montrer sous un jour un peu différent et peut-être sous un jour un peu plus, on va dire, un peu plus positif, essayer de ramener quelques bons souvenirs à la surface. En fait, pourquoi le père s'est, comment dire, invité ou imposé dans cette histoire ? C'est qu'au départ, je voulais parler de ce voyage à Barcelone et je suis parti d'une photo, on reviendra peut-être à peu sur comment cette photo est apparue, mais sur une photo de ce voyage à Barcelone où j'apparais et cette photo, je l'ai regardée des dizaines de fois et puis à un moment, je me suis rendu compte que le jeune homme que j'étais alors portait la vieille veste en cuir de son père et le foulard de son père. Et là, ça m'a fait drôle, je me suis interrogé, je me suis dit, mais quel rapport pouvait entretenir ce jeune homme avec la figure du père ? Il y avait forcément une relation assez trouble, en tout cas, une relation d'amour filiale assez trouble. Et puis, il y a une chose aussi par rapport aux vêtements du père qu'on retrouve d'ailleurs dans les bouquins précédents, c'est que comme le père travaillait dans une usine de pétrochimie, tous ses vêtements étaient imprimés d'une odeur un peu d'œuf pourri, une odeur un peu particulière. Et enfant, le personnage aimait se plonger dans les blousons de son père. Et donc, je me dis, il y a toujours ce lien entre ce jeune homme et donc le livre interroge aussi ce lien qu'il y a entre un garçon de 22 ans et son père à un âge où on est censé effectivement se construire. Ce qui est drôle, c'est qu'au départ, ce livre, qui devait être un livre sur le voyage à Barcelone, sur un voyage à Barcelone, devient aussi un livre sur le père. Et ce qui se passe, c'est que je commence à écrire le roman et j'écris la première phrase. Et la première phrase d'un roman, mais là, je reprends une idée qu'on trouve chez Roger Vaillant et notamment dans un livre qui s'appelle La Fête, où Roger Vaillant dit que souvent, la première phrase d'un livre, c'est comme un lancé de dés. On lance les dés, en fait, on a un bouquin en tête, on l'a plus ou moins en tête, on l'a en soi, mais la manière dont on va lancer les dés et dont on va écrire la première phrase, ça va conditionner le reste du livre. Et là, je commence à écrire, et la première phrase, qui est d'ailleurs reprise en quatrième de couverture, c'est « Daniel, mon pauvre père, est devenu ami avec moi sur Facebook. » Et dès que j'écris cette phrase, en fait, sans que je l'ai prémédité, Facebook devient à la fois le fil conducteur du roman et occupe une place centrale dans le dispositif. Puisque le roman est à la fois, parle d'aujourd'hui, mais parle aussi des années 80, et le lien, c'est finalement Facebook. Pourquoi ? Alors d'abord par rapport au père, parce que le seul lien que le personnage entretient avec son père, c'est qu'ils sont « amis » sur Facebook. Donc le narrateur, qui n'a plus aucun lien avec son père, voit que son père est vivant, parce que son père se connecte tous les jours à Facebook. Et en fait, ça devient une sorte d'univers un peu fantasmatique, on va dire un bocal. Facebook, c'est une sorte de bocal dans laquelle le narrateur regarde son père s'agiter avant de mourir, puisqu'il est vieux. Et à partir de là, il va imaginer un peu quelle peut être la vie de ce vieil homme solitaire. Voilà. Et Facebook, c'est aussi le lieu où le narrateur va retrouver tous les protagonistes de ce fameux voyage à Barcelone, par justement le truchement de cette photo dont je parlais tout à l'heure. Alors, en fait, il y a un des personnages, c'est le seul personnage qui apparaît sous son vrai nom dans le livre, et ce n'est pas innocent, c'est Christophe Massé. Christophe Massé qui, en fait, c'est avec lui que j'ai fait, que le narrateur a fait ce voyage à Barcelone. C'est lui qui a mis cette photo sur Facebook. Voilà. Et en fait, Facebook me permet de retrouver, en fait, tous les protagonistes du voyage. Alors, sur Christophe Massé, pourquoi il apparaît sous son nom ? Parce que, finalement, c'est lui, le premier lien que j'ai avec cette maison, avec P.O.L. C'est par l'intermédiaire de Christophe, puisque à l'époque où je l'ai connu, au début des années 80 à Perpignan, son père, Claude, qui est mort il y a deux ans, je pense, était en train de travailler avec Polo Tchaikovsky sur la réédition de plusieurs titres du grand-père, Ludovic Massé. Et donc, dans les années 80, effectivement, P.O.L. a publié la trilogie des Grégoires et Le Venture. Et ça a été mon premier contact, d'une certaine façon, avec cette maison. Donc, ça me paraissait important d'en parler et de faire le lien, puisque c'est un peu un livre sur le destin, qui s'interroge sur, en gros, qu'est-ce qu'on va faire de nos vies, qu'est-ce qu'on a fait de nos vies, et avec un personnage, évidemment, qui est hanté par l'idée d'écrire et de devenir écrivain. Et donc, ça s'inscrivait dans une sorte de logique. Dans une sorte de logique, c'est-à-dire que tous mes livres, en général, essaient de réorganiser une matière un peu chaotique et essaient de donner du sens à quelque chose qui, fondamentalement, n'en a pas. Puisque je pense, en tout cas, je le vis comme ça, la vie n'a pas beaucoup de sens. Par contre, les romans, avec tout ce que ça peut imposer comme contrainte, le roman, en termes d'économie, de situation, de moyens, de personnages, où on est obligé de se réapproprier les choses et de les re-raconter avec beaucoup d'économie, justement, et d'efficacité. Donc, Facebook, pour revenir à Facebook, c'était aussi, à travers ça, une façon de raconter un phénomène. Je le dis à un moment dans le livre, je reçois une notification de Facebook qui me dit que j'entame, à un moment donné, ma dixième année. Ça fait plus de dix ans aujourd'hui, c'est énorme, plus de dix ans aujourd'hui que j'ai créé un compte Facebook et j'y passe un certain temps. Et en fait, dans ce livre, j'essaie d'explorer un peu la vie, si on peut appeler ça, qui se met en place ou qui s'organise grâce à ce réseau social. Et la comparaison que je fais, puisque le livre parle beaucoup des années 80 que moi, je perçois comme une sorte de vide. Les années 80 ont généré du vide. Et ce que j'imagine, c'est que d'une certaine façon, peut-être que dans les années 80, nous sommes tous morts, puisque dans les années 80, il y a eu cette épidémie de sida. Et je me dis, peut-être qu'on est tous morts et qu'aujourd'hui, on est simplement reliés à un réseau. ça, ça fait penser évidemment à un bouquin de science-fiction de Philippe Cadic qui s'appelle Ubik, où les morts, en fait, qui ont été cryogénisés sont reliés en réseau. Et je me dis que notre vie sur Facebook s'apparente un peu à ça, puisqu'on assiste quand même clairement aujourd'hui on est en perte de réalité. C'est-à-dire que de plus en plus, le fait d'être hyper connecté, on n'est plus en lien direct avec le réel. Et donc, Facebook, c'est quand même un endroit où on va paraître, on va donner de soi une certaine image. Voilà, et ça raconte, ça essaie en tout cas d'interroger ce phénomène, s'interroger sur où est la vraie vie et surtout qu'est-ce qu'on a pu faire de son existence, puisqu'on n'en a pas encore parlé, il y a toute une thématique sur le destin. Non, c'est clairement un roman, parce que, comme je le disais, il y a une matière qui est certes en partie autobiographique, mais tout est retravaillé, et beaucoup imaginé, parce qu'il y a énormément de choses dans le livre qui sont des constructions complètes de l'imagination et de l'esprit. Dans ces fameuses lettres au père, quand j'imagine le père vivant seul dans sa maison, c'est quelque chose qui est complètement refabriqué. Quand j'imagine à la fin du livre le retour, quand ce groupe d'adolescents ou de jeunes adultes rentrent de Barcelone dans ce train avec un sentiment assez inexpliqué de défaite, toute cette scène, je ne m'en rappelle pas, il me reste deux ou trois éléments. On avait acheté des gâteaux noirs qui avaient un goût de poussière, on avait soif, on n'avait plus, pratiquement plus un rond en poche, on était fatigué. C'est tout ce qui me reste de ce moment-là. Et à partir de ça, on reconstruit. Quand on écrit des romans, c'est ce qu'on fait, on reconstruit à partir de pas grand-chose. dans Bas Monde, par exemple, je raconte la vie d'un bébé qui vient de naître et qu'on met dans un carton à chaussures. Et tout ça, je l'invente parce que ça part d'une phrase ou deux qui font partie d'une sorte de mémoire familiale. Mais voilà, il faut tout réinventer. Et après, même quand on se souvient des choses, il y a par exemple un chapitre dans La Malédiction de Barcelone et on arrivera peut-être à la thématique du destin, c'est qu'il y a une scène très importante. Le roman, initialement, devait commencer par ça. C'est le personnage qui remonte l'avenue du général de Gaulle à Perpignan et qui va à la gare pour acheter le fameux billet de train pour l'aller Perpignan-Barcelone. Donc, ce dont je me souviens, hormis l'élément important, c'est qu'il y a de la tramontagne ce jour-là et que je... Voilà, c'est au mois de janvier, je pense, il fait froid. Et après, il faut recréer, parce que ça dure tout un chapitre, il faut recréer. Donc, j'avais par exemple pour La Malédiction de Barcelone, j'avais inauguré en fait une sorte de procédé. En fait, je me suis, puisqu'on parle de Facebook, je me suis servi au site de Google Street View et je suis retourné en fait à Perpignan avec Google Street View et je remontais cette allée, cette avenue, comme ça, de manière virtuelle et ça me permet pour écrire de confronter à la fois la vision de ce que c'est devenu aujourd'hui et à ce moment-là les souvenirs qui ressurgissent. Mais des souvenirs qui sont quand même, c'est très particulier les souvenirs dans ce chapitre. Par exemple, de quoi je me rappelle dans cette avenue ? Je me rappelle principalement de deux choses. Une bouquinerie parce qu'à l'époque, mais toujours aujourd'hui, je jantais les librairies et les bouquineries et puis il y avait quelque chose qui me fascinait, je ne sais pas pourquoi, ça reste une énigme. Il y avait une association pour l'espéranto qui n'était jamais ouverte. Il y avait cette vitrine avec ces livres en espéranto qui me fascinaient, qui étaient complètement défraîchis et à chaque fois, je m'arrêtais. Et donc, à un moment, effectivement, quand je raconte ce périple pour aller des Dames de France, du cours Lazare-Escarguel jusqu'à la gare de Perpignan, alors il y a toujours finalement le fameux lieu commun sur la gare de Perpignan puisque Salvatore Dali prétendait que c'était le centre du monde. Voilà. Mais ceci dit, quand on sait ce qui m'est arrivé à proximité de cette gare, on peut penser qu'effectivement, c'est un endroit un peu magique et un peu particulier. Au départ, pourquoi je voulais écrire ce livre, c'est parce que j'ai donc fait ce voyage à Barcelone en 1982, mais qu'il s'assait fait dans des manières, d'une façon un peu particulière, même très particulière. pour décrire un peu la scène, en fait, j'ai 22 ans, 23 ans, je vis à Perpignan, dans un dénuement assez... je ne travaille pas, je n'ai pas beaucoup de moyens et j'ai un ami, Christophe Massé, qui doit partir le lendemain. Je ne connais pas grand monde, je connais Christophe et je connais assez peu de monde à Perpignan où je suis arrivé depuis peu et je tourne dans cette ville et puis je sais que Christophe doit partir le lendemain à Barcelone. Et là, je me mets dans la tête et dans l'idée qu'il me faut absolument que ma vie en dépend, que mon avenir en dépend, que je dois prendre ce train avec eux. Et donc, c'est un après-midi et je suis à l'entrée de l'avenue du Général de Gaulle, j'ai la gare en perspective et je me dis je dois aller chercher mon billet de train maintenant. Je n'ai pas de carte bleue, pas de chéquier, j'ai très peu de monnaie en poche, je n'ai pas de quoi m'acheter un billet et il faudrait que je retourne chez moi chercher de l'argent mais je me dis si je retourne chez moi, je ne vais pas le faire. Je pourrais très bien le lendemain matin arriver avant le train et prendre mon billet mais je me dis non, si je renonce maintenant, je ne le ferai pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je remonte l'avenue du Général de Gaulle sans un sou en poche pour aller acheter ce billet de train avec une sorte de volonté de nécessité impérieuse. Voilà. Mais c'est idiot, c'est complètement con parce qu'effectivement, je vais arriver à la gare, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas. Mais je remonte la gare, je remonte l'avenue de la gare et puis, à 50 mètres de la gare, il y a une rue perpendiculaire et dès cette rue, jaillit un type avec un chapeau et puis un imperméable avec les pans qui volettent comme ça parce qu'il y a une tramontane pas possible et il m'aspire dans son sillage un peu comme ces lièvres dans les courses de fond, je suis aspiré dans son sillage et là, je vois s'échapper de la poche de son imperméable un billet de 50 francs qui vient se coller dans ma main, je rentre dans la gare et je prends mon billet pour Barcelone. Voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Alors, c'est un phénomène qui a été théorisé, c'est Jung qui appelle ça, ça s'appelle la synchronicité. Jung raconte une anecdote là-dessus, il est en train de psychanalyser une jeune femme qui lui raconte un rêve récurrent, elle rêve qu'on lui offre un scarabée, toujours, toutes les nuits elle rêve qu'on lui offre un scarabée et elle raconte ça à Jung et à ce moment-là, le cabinet doit être à la campagne, on entend frapper contre la vitre, Jung se lève, il va ouvrir la fenêtre et il attrape le scarabée qui est convenu contre la vitre et il l'amène à la jeune fille et il dit mademoiselle, voilà votre scarabée. Voilà, c'est ce genre d'événement comme ça, un peu magique, alors est-ce que ce sont des interventions du destin, enfin il y a plein de théories là-dessus et donc comme ça m'arrive, je me dis ce voyage va forcément avoir une importance sur la suite de mon existence, voilà. Et encore aujourd'hui, je m'interroge sur quel a été l'impact de ce voyage sur mon existence, j'en vois pas a priori, j'en vois pas. Donc il y a toute une réflexion aussi dans ce livre sur est-ce que on a tenu ou est-ce que le destin a tenu les promesses qu'il nous avait faites et puis si je pousse un peu plus loin, peut-être que j'ai trouvé, enfin ce billet de 50 francs est venu se loger dans ma main, peut-être, pour que 35 ans plus tard j'écrive ce livre. C'est peut-être ça la réponse, je ne sais pas. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop dans ce livre ce qu'est la malédiction. C'est évoqué à plusieurs fois. La malédiction, c'est peut-être ça peut-être ce vide des années 80 dans lequel on est plongé, dans lequel les personnages sont plongés, dans lequel peut-être toute une génération à mon sens a été plongée. Voilà, c'est peut-être ça la malédiction de Barcelone. C'est-à-dire que nous étions jeunes, nous étions, nous nous croyions promis un destin peut-être d'exception et puis les choses ne se sont pas ne sont pas advenues telles qu'on l'imaginait. Ça peut-être aussi la malédiction pour ce personnage, c'est ce lien avec ce personnage du père dont il n'arrive pas à se défaire. Ça peut-être ça aussi la malédiction. Et puis, il faut bien dire qu'il y a un clin d'œil quand même puisque c'est ce que je dis à la fin du livre, j'ai intitulé ce roman La malédiction de Barcelone parce que c'est aussi le titre du tout premier texte que j'ai publié. C'était un recueil de nouvelles qui étaient parus aux éditions du Chiendent en 1985 où j'avais écrit une nouvelle qui s'appelle La malédiction de Barcelone qui évidemment n'avait rien à voir avec ce roman où là, en l'espèce La malédiction, c'était un type qui promettait à chaque fois à des jeunes filles de les emmener à Barcelone mais il n'arrive jamais à emmener personne à Barcelone et à chaque fois qu'il faisait le voyage il était toujours le troisième larron il accompagnait toujours un couple voilà et c'était amusant pour moi de reprendre ce titre aussi parce que dans ce recueil il y avait aussi une nouvelle de Christophe Massé voilà donc c'était un clin d'œil puis je trouvais que c'était un joli titre qui a des accents un peu entre le roman populaire et le roman de gare un peu je trouve en fait dans ce livre il y a quand même pas mal de choses mais on retrouve aussi finalement en pointillé puisqu'on part des années 80 et qu'on arrive à aujourd'hui entre les lignes ou comme ça on voit un peu comment le narrateur arrive à l'écriture et comment il devient écrivain on voit à quel point les choses se font un peu difficilement on évoque un peu des choses qui ont été écrites dans les années 80 des tentatives répétées voilà donc c'était aussi une façon à travers ce roman de parler d'écriture voilà de parler d'un cheminement d'un cheminement un peu difficile enfin difficile je pense que quand on écrit chacun voilà il y a des cheminements plus ou moins faciles en l'espèce je sais pas si j'en ai déjà parlé ici mais le personnage en fait le double que je mets en scène on se rend bien compte qu'au sortir de l'adolescence il n'est pas il n'est pas fabriqué il n'est pas il n'est pas formé et il doit se construire à l'âge où les où les adolescents sont en partie construits parce que les parents ont contribué à cette construction lui il doit se construire et donc c'est un peu ce que ça raconte c'est à dire c'est quelqu'un qui s'est construit tardivement et donc son exercice de l'écriture a été d'une certaine manière décalé c'est à dire qu'il il est parvenu finalement à écrire que beaucoup plus tard parce qu'il y avait tout un travail à faire de reconstruction avant il est parvenu Sous-titrage ST' 501